d'ensemble sont de d'arbres inférieurs. Alors, les notations utilisées sont les suivantes. D'abord, pour désigner l'ensemble des partitions ou bien des subdivisions de l'intervalle AB, j'ai la notation pi. C'est l'ensemble de toutes les subdivisions de l'intervalle fermé pour les AB. Donc, il y a une infinité de manières de subdiviser AB, d'accord ? Donc, pi aussi est un ensemble infime. Donc, je reviens. Alors, l'ensemble des sommes d'arbres supérieurs, c'est un ensemble, c'est une partie de R. Et comme j'avais dit hier, il est minoré par, il est minoré par tout élément, il est minoré par tout élément de, des étoiles en bas. Et inversement, celui-là, l'ensemble des sommes d'arbres intérieurs est majoré par un élément, par les éléments de l'ensemble des sommes d'arbres supérieurs. Donc, on dirait que la fonction est Riemann intégrable si, ou bien f est une fonction intégrable au sens de Riemann, si, en fait, la borne inférieure, la borne inférieure de la somme, de l'ensemble des sommes d'arbres supérieurs, est égale à la borne supérieure de la somme, de l'ensemble des sommes d'arbres supérieurs. Donc, voilà, exercice, ou bien une application, ce parent a un nombre fixé, a un nombre arrière fixé. Je veux calculer, ou bien je veux montrer que la fonction, la fonction f de x égale x, la fonction f de x égale x, est intégrable sur 0 a. D'accord ? Donc, on a pris l'intervalle a, b, c'est 0 a, avec a égale 0 et b, on peut importe. Je considère donc cette fonction f, qui va de 0 a dans R, f de x égale x, cette fonction est bornée. Sur 0 a, f de x égale x est bornée. D'accord ? Donc, c'est supérieur à 0, et c'est inférieur à. C'est un intervalle. Ensuite, je dois prendre un partage, ou bien une subdivision. Alors, je ne l'ai pas dit la dernière fois, une partition, ou bien un partage, ou une subdivision. Les trois mots veulent dire la même chose. Subdivis. Donc, soit n dans n étoiles. On considère les subdivisions P indice n. Alors, le premier terme, c'est toujours x0, et puis, le deuxième, c'est n sur n, et n sur n fois a, x2, 2 sur n fois a, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a divisé, on a divisé l'intervalle 0a en n sous-intervalle égaux de longueur, donc, a moins 0 sur n. comme a moins, alors, b moins a, il y a, je vais parler de b moins a sur n, c'est l'extrémité à droite de, l'extrémité à droite de l'intervalle, et a, le cas de 0 ici, c'est l'extrémité à droite. Donc, je divise l'intervalle en sous-intervalle, en n sous-intervalle de longueur égale. La longueur de chaque intervalle, si vous voulez, x1, x1 moins x0, c'est 1 sur n a, c'est-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à. x2 moins x1, ce sera 2 sur n, moins a sur n, a sur n, ainsi de suite. Donc, si je fais a moins n moins 1 sur n fois a, on trouvera a sur n. Alors, bon, en calculant les sommes d'arbres inférieurs, les sommes d'arbres supérieurs, en fait, ici, les références que j'ai écrites ici, c'est les références par rapport au numéro de ces formules dans le texte, en haut. Nous allons le compléter. Alors, S de F et de P, c'est l'ensemble d'arbres supérieurs de F relativement à la subdivision Pn. Cette subdivision Pn, évidemment, n'est pas particulière, elle est régulière. Elle n'est pas quelconque, mais elle est particulière. voilà. Et S de F et de Pn, donc, c'est la somme de d'arbres inférieurs. Alors, on a xk, moins xk moins 1, comme je l'avais souligné ici. L'intervalle, c'est a sur n. C'est-à-dire, le pas de la subdivision P indice n est égal à a sur n. C'est un pas constant. D'accord ? Le pas, je rappelle que le pas de la subdivision vient de la partition, c'est le maximum des longueurs de ces intervalles. Or, ici, le maximum, c'est a sur n. Donc, comme xk moins xk moins 1 est égal à a sur n, alors xk est égal à 4ka sur n. Les points, donc, la subdivision, c'est 1 sur n, 2 sur n, 3 sur n, et k sur n, et puis n moins 1 sur n, et puis n sur n fois. Donc, les points de la subdivision sont des xk. Alors, pour calculer l'ensemble d'arbots supérieurs, j'ai besoin de connaître grand mk, c'est-à-dire, je dois déterminer donc le sup de la fonction f, c'est-à-dire la fonction f de x égale x, sur l'intervalle xk moins 1x, avec les xk, avec xk égale ka sur n, et xk moins 1 égale ka moins 1 a sur n. Alors, le sup de cette fonction de f du x s'en suit sa bande supérieure sur l'intervalle, sa bande supérieure sur l'intervalle alors, xk moins 1xk, c'est-à-dire sa bande supérieure sur l'intervalle k moins 1 fois a sur n et ka sur n, évidemment, il est obtenu en ka sur n parce que la fonction est croissante. D'accord ? La dérivée, c'est 1. 3, c'est positif. Donc, mk, grand mk, c'est la bande supérieure de f du x sur l'intervalle i-k, l'intervalle i-indice k, c'est l'intervalle xk moins 1x sur n. Avec xk, bien sûr, c'est k sur n. Donc, c'est égal à f du xk comme la fonction c'est f du x égal x, donc il est égal à xk, x-indice k, et donc c'est k sur n. D'accord ? Pour tout cas, en fait, entre 1 et n. De même, de même, la borne inférieure de la borne inférieure de f, la borne inférieure donc de f sur l'intervalle xk moins 1xk, c'est-à-dire la petite mk, évidemment, elle est atteinte au point limité à gauche, c'est-à-dire à la borne gauche de l'intervalle. Parce que je calcule la la borne inférieure sur l'intervalle xk moins 1x. La fonction, c'est toujours f. Donc, f de x, l'inf de f de x pour x dans l'intervalle xk moins 1xk, la borne inférieure est atteinte ici, au point xk moins 1. C'est-à-dire, c'est f de xk moins 1. C'est-à-dire, c'est xk moins 1 et c'est égal à k moins 1 sur n fois pour k entre 1 et n. Parce que là, je ne peux pas mettre 0 puisque sinon j'aurais un indice négatif et l'indice négatif n'a pas de sens ici pour nous. Donc, voilà, je calcule maintenant les sommes de darbours supérieures et les sommes de darbours inférieures avec ce que j'ai. S de f et de p n, c'est-à-dire, relative à la subdivision particulière que j'ai choisie, c'est donc la somme de k de 1 égale 1 jusqu'à 1. Alors, le a sur n qui est là, c'est exactement le xk moins xk moins 1 parce que les intervalles sont tous de la même longueur, c'est-à-dire le pas de la subdivision est régulier et les constantes c'est k sur n. Donc, c'est pour ça que j'ai mis k sur n ici. Pardon, a sur n. Puis, ici, j'ai grand mk donc je remplace grand mk par k a sur n. Bon, tout ce qui ne dépend pas de k, je peux le faire sortir à l'extérieur. Donc, a fois a c'est a carré, n fois n c'est n carré, je peux le faire sortir à l'extérieur. Donc, je vais obtenir que cette somme finalement égale à a au carré sur n au carré somme de 1 à n des k. Il n'y a que k qui dépendent de la somme. Mais, en fait, somme des n premier terme, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, alors là, donc, je simplifie n. En fait, c'est n facteur de n plus 1 sur 2 et puis, je multiplie par a carré et que je dise par n2. Alors, ça me donne a carré sur 2 fois n plus 1 sur n. On avait supprimé, enfin, on avait simplifié un n avec un n ici. C'est pour ça que que j'ai juste n plus 1 sur n. Et le a carré sur 2 et que le a carré il est là, mais le 2, d'où est-ce qu'il vient ? Le 2 vient de la somme de 1 jusqu'à n des k. Donc, quand vous faites la somme 1 plus 2 plus 3 plus k plus 5 plus 10 plus n, c'est n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. C'est de là où vient le 2. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? Est-ce que vous avez des questions ? Des questions ? Ah oui, Meur. Ok, maintenant, Ben Saada, est-ce que vous avez des questions ? C'est clair. Ok, je... je continue. Alors, maintenant, je calcule de la même manière, je vais calculer la somme de Darbo inférieure. Ou bien, je vais calculer les sommes de Darbo inférieures. Parce que n va être. Alors, donc, comme j'avais dit, on a tout ce qu'il faut pour les sommes de Darbo inférieures. On a xk, xk, moins 1 et les constants. Donc, c'est a sur n. et puis, petit mk, on a dit que, on a trouvé que c'est k moins 1 sur a, k moins 1 sur n fois a. Et donc, la somme de Darbo inférieure relative, de f relative la subdivision Pn, c'est la somme, donc, a sur n, je ne change pas, c'est le petit mk qui vaut k moins 1 a sur n. Et puis, donc, ça me fait a carré sur n carré, d'accord? a carré, a fois a, c'est a carré sur n carré, somme de k moins 1. Alors, maintenant, la somme de k moins 1 de 1 à n, je vais appliquer toujours la même formule, mais là, je vais aller de 1 à n moins 1, c'est-à-dire, c'est comme si je fais la somme des k de 1 à n moins 1, d'accord? Parce que là, ça commence à partir de 0 et ça se termine à n moins 1. Par contre, ça continue. Ça commence à partir de 1, ça se termine à n. Donc, la somme de 1 à k, plutôt, de k égale à n de k moins 1, ça vous fait n facteur de n moins 1 sur 2. n facteur de n moins 1 sur 2. C'est la somme de 1 à n de k moins 1. Parce que je peux remplacer k moins 1 par n et donc, je viens faire la somme de 1 à n moins 1 et donc, c'est n, c'est n, n moins 1 sur 2. Puis, il y a un n qui simplifie avec ce n-là. Donc, on va obtenir la somme de darbo inférieure relativement p n, c'est a carré sur 2 facteur de n moins 1 sur n. Voilà. La somme de darbo supérieure, c'est a carré sur 2, il y a toujours a carré sur 2 et là, c'est n plus 1 sur n, là, c'est n moins 1 sur n. Alors, je vais continuer. s'il n'y a pas de question. Alors, on a alors, voilà, donc là, donc on a, je vais récapituler ce que nous avons. Alors, maintenant, oui, je n'ai pas compris comment vous avez calculé la somme. La somme ? Quelle somme ? Pardon ? Celle-là. Oui, il y a le... Quelle somme ? Oui. Celle-ci ? Et celle-là, vous l'avez comprise ? Non. Donc, vous ne l'avez pas comprise ? Oui. OK. Bon, alors, donc il faut revenir, on va revenir ici. La somme de Darbo supérieure de f relativement à une partition Pn, c'est la somme de 1 à n de xk moins xk moins 1. Alors, c'est quoi xk xk moins 1 ? Donc, c'est x1 moins x0 plus fois m fois m1 plus x1 x2 moins x1 fois m1 pardon, m2 et ainsi de suite. Mais, ici, pour nous, la subdivision que nous avons choisie, le xk moins xk moins 1 est le même. C'est-à-dire, nous avons choisi le point x0 c'est 0, le point x1 c'est a sur n, le point x2 c'est 2a sur n, c'est-à-dire, nous avons pris nous avons pris l'intervalle 0a, nous l'avons divisé par oui, est-ce que vous m'entendez ? Allô ? bien sûr, moi je vous entends. Oui, il y a quelqu'un qui me dit que je ne vous entends pas. C'est pas... C'est bon, ok ? Merci. Alors, j'ai dit, je coupe, je partage l'intervalle 0a, d'accord ? Attendez que je vais monter d'abord pour que ce soit plus clair et alors je vais voir est-ce que c'est celui-là là dont je vais parler. Voilà. Donc vous avez un homme pour illustrer si vous voulez c'est... Bon. Vous avez, voilà, dans notre cas, nous avons a égale 0 et b égale a. Dans le cas, Allô ? Est-ce que vous voyez le nouveau fichier d'abord ? Oui, monsieur. Oui, alors dans ce nouveau fichier, c'est juste pour vous expliquer la partition qui a été utilisée dans le fichier par la cétale. Prenez a égale 0 et b, c'est petit a pour nous dans notre exemple. Donc 0 et a. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ici, c'est 0. Bon, alors, donc l'intervalle c'est 0, a. Il faut remplacer partout a par 0 et b par a. a par 0 et b par a. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous allez opérer ? 0 ici, x1. Celui-là, c'est 0. Le a, c'est 0, mais le b, c'est 1. Donc c'est x1, c'est a sur n. Puis x2. a, c'est 0. Le a, c'est 0, mais b, c'est a. Donc c'est 2a sur n. xk. Le a, c'est 0 pour nous, mais le b, c'est a. Donc ça vous fait k, a sur n. D'accord ? Oui. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Oui, alors donc, donc la subdivision de tout à l'heure, juste en inversant les choses, on obtient 0 a sur n, 2a sur n, k a sur n, ainsi de suite. Maintenant, je vais revenir au fichier, donc, à notre fichier ici. Donc voilà pourquoi on a cette subdivision. Donc chacun des intervalles, ici, on va couper, chacun des intervalles est de longueur a sur n. D'accord ? De l'autre côté, dans le cas général, c'est b moins a sur n. Ici, c'est a sur n. Bon, voilà. La fonction, c'est f de x égale x. La fonction f de x égale x est bornée sur 0 a. Parce que l'intervalle fermé est borné. Et puis, il est même qu'un roi centre d'ailleurs. Parce que sa dérivée, c'est là. Je reviens au calcul des sons. Alors, j'ai besoin de ça, de x comme x à moins 1. Maintenant, je sais qu'il vaut combien ? xk moins xk moins 1, il vaut combien ? Quelle est la longueur de l'intervalle xk moins 1 xk ? a sur n. a sur n. Très bien, c'est a sur n. Maintenant, je n'ai qu'à calculer mk, grand mk. Grand mk, on a dit c'est de la bande supérieure de f de x. sur l'intervalle c'est x. Mais xk, c'est k a sur n. D'accord ? M, grand mk, donc, c'est k a sur n. Est-ce que c'est clair ? Oui. M, c'est clair ? Ok ? Ensuite, maintenant, quand je remplace dans les sommes, la somme de la bande supérieure, j'ai obtenu, alors a sur n, c'est le xk moins 1, le xk moins xk moins 1, et mk, grand mk, c'est k a sur n. Donc, alors j'ai dit a et n ne dépendent pas du k, je peux les faire sortir en extérieur de la somme. Donc, c'est a carré sur n carré, somme de 1 à n descend des k. Mais la somme de k égale à 1 à n, donc c'est 100, c'est-à-dire c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, et cette somme, on sait que, elle vaut n facteur de n plus 1 sur 2. n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, quand j'écris n facteur de n plus 1 sur 2, donc il y a un n ici des dénominateurs qui va simplifier avec un n de la formule ici, dans cette formule. Parce que dans cette formule, j'ai obtenu n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, il va me rester n plus 1 sur 2n fois a carré. J'ai obtenu ceci. D'accord ? Ok ? Oui ? Oui, monsieur. Ok. Alors, donc ici, pour, de la même manière pour pour la somme de d'arbres inférieures, le, si vous voulez, xk moins xk moins 1 ne change pas parce que le pas est constant, parce que la longueur des sous-intervalles est la même, parce qu'on a partagé en n par égale l'intervalle 0 à 1. Donc ça, ça change pas, c'est a sur n. C'est petit mk qui change. Petit mk, on avait dit que comme la fonction f de x égale x est croissante, donc il atteint sa bande supérieure en xk et sa bande inférieure en xk moins 1. Mais xk moins 1, c'est k moins 1 a sur n. et donc ça vous fait de la même manière que la somme des a k moins 1 a sur n carré, c'est-à-dire a carré n carré, somme de 1 à n de k moins 1. Mais la somme de 1 à n de k moins 1, c'est exactement la somme de 0 à n de k. c'est-à-dire de 1 à n moins 1. Donc la somme de k de 1 à n moins 1, pardon, de 0 à n moins 1 ou bien de 1 à n moins 1. Alors, donc ça vous fait n, le facteur de n moins 1 sur 2. Comme dans le cas précédent, je peux simplifier un n qui est là, avec un n qui est là, pour obtenir a carré sur 2, le facteur de n moins 1 sur n. Donc tout compte fait, on a obtenu, je vais récapituler ici, nous avons obtenu la somme de darbo supérieure qui vaut a carré sur 2, facteur de n plus 1 sur n et la somme de darbo inférieure c'est a carré sur 2, 2 jours, facteur de n moins 1, n moins 1 sur 2. Voilà donc, est-ce que nous avons obtenu ? Merci. Alors, je continue. Allô ? Oui ? Merci. Je vous en prie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire avec ce somme ? Alors, donc les partitions P indice n sont particulières. Évidemment, elles ne sont pas quelconques, elles sont particulières parce que on a divisé l'intervalle 0 a en n sous intervalle égaux. C'est pour ça qu'elles ne sont pas quelconques. donc elles sont particulières. Puis, on a l'ensemble des sommes, pardon, l'ensemble, donc, l'ensemble des sommes de darbo inférieure est inclus dans l'ensemble, bon, bien sûr, l'ensemble des sommes de darbo inférieure relative à la subdivision, pardon, à la subdivision P n qui est particulière est inclus dans l'ensemble des sommes est inclus dans l'ensemble de toutes les sommes de darbo inférieures qui, relative à P, où P parcourt l'ensemble des subdivisions de AB. Donc, comme ça, c'est, comme P n est une subdivision particulière, donc, quel que soit n, vous changez n, en tout cas, vous n'obtiendrez pas toutes les sommes de darbo inférieures parce que P n est particulière. Par contre, D, avec l'étoile en bas de F, lui, désigne l'ensemble de toutes les sommes de darbo inférieures relative, enfin, de F relative à toutes les subdivisions de P de l'intervalle 0. C'est pour ça que nous avons donc cette inclusion-là. Les deux, c'est des ensembles. Mais cet ensemble-là, n'est plus grand que celui-ci parce que dans celui-ci, il n'y a que les sommes de darbo inférieures qui sont relatives à des subdivisions particulières P n. De même, l'ensemble des sommes de darbo supérieures relatives à P n est inclus dans l'ensemble de toutes les sommes de darbo supérieures parce que là, dans l'ensemble des sommes de darbo supérieures, il y a toutes les sommes de darbo supérieures relatives à toutes les partitions P de AB ou bien à toutes les subdivisions P de AB, bien sûr, dans notre cas 0A. donc, qu'est-ce que je vais obtenir ? D'après les propriétés des bandes supérieures, en fait, le sup oui, alors c'est des bandes donc c'est majoré, etc., on l'a dit, donc le sup de S de F et de P n cet ensemble est inférieur au sup de delta de D et de F c'est des propriétés des bandes supérieures, c'est A est inclus dans B, alors sup de A est inférieur ou égal à sup de B, pardon, c'est ça. Et puis, par contre, pour l'inf, par contre, l'inf de S l'inf de S de F de P est supérieur à l'inf de D étoile de F et P. Donc, ça c'est les bandes, ça c'est les propriétés des bandes supérieures et inf. J'ai, donc là c'est inclus pour la bande supérieure, ça c'est inclus. Oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, donc, j'ai dit, ça c'est un ensemble A, ça c'est un ensemble B, les deux sont majorés, donc ils admettent des bandes supérieures, par conséquent, le sup de cet ensemble est inférieur au sup de celui-ci. Et de même, ça c'est un ensemble C, c'est un ensemble D, comme C est inclus dans D, l'inf, la bande inférieure de cet ensemble qui est inclue dans celui-ci, la bande inférieure est supérieure à la bande inférieure de celui-ci. Donc ça c'est, que vous avez oublié, il faut revenir au cours sur les nombres réels, donc les bandes supérieures, les bandes inférieures, les bandes inférieures. donc, donc comme on a, comme le sup, maintenant j'ai calculé le sup de l'ensemble des sommes de D pour inférieure, c'est le sup, c'est A2 sur, c'est A² sur 2, sup de N-1 sur N. Alors, si vous voulez, les sommes de D pour inférieure, par exemple, je, voilà, si je prends maintenant l'ensemble, ici par exemple, je prends l'ensemble des sommes de D pour inférieure pour N parcourant grand N, grand N étoile. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Je veux déterminer le sup, que la N bouge, que N parcourant grand N étoile. pour N égale 1, j'ai une somme d'Arbo inférieure, pour N égale 2, j'ai une autre somme d'Arbo inférieure, pour N égale 3, j'ai une autre somme d'Arbo inférieure, etc., etc. Lorsque 1 tombe est plus infini, j'ai une infinité de somme d'Arbo inférieure, et j'ai aussi une infinité de somme d'Arbo supérieure, ici. Alors, quel est le maximum, quelle est la plus grande somme d'Arbo inférieure ? Et quelle est aussi d'abord, quel est le max, quel est la base supérieure des sommes des darbots inférieurs ? Évidemment, oh là, oh là, oh là, j'ai dépassé là, excusez-moi. Donc, excusez-moi, allez, un peu plus bas. Voilà, donc le sup de cet ensemble-là, il est atteint quand n-1 sur n attend son sup. D'accord ? Le sup, il est atteint lorsque n-1 sur n atteint son sup. Alors, or, le sup de n-1 sur n, en fait, vous la considérez comme une suite, n-1 à la suite un égale n-1 sur n, son somme, sa bande supérieure, en fait, sa limite, c'est 1. Tu vois ? Elle atteint son maximum pour n-20-20-20-20, c'est 1. Je mets n en facteur, n en facteur, donc c'est 1. Et donc, la bande supérieure de l'ensemble des sommes de darbots inférieurs est égale à a carré sur n. Est-ce que c'est clair ce point-là, Misele ? Que ce soit clair. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? M. M. C'est clair. OK ? Alors, je continue pour la bande inférieure de la somme de darbots supérieurs. Alors, la somme de darbots supérieurs, également, il faut chercher la somme de darbots supérieurs. Donc, lorsque n parcourt grand 1 étoile, je vais obtenir une infinité de sommes de ce type-là. Alors, laquelle parmi ces sommes est comment est plus petite ou j'ai besoin de savoir laquelle est plus petite maintenant. D'accord ? Laquelle parmi ces sommes-là est plus petite. Alors, pour obtenir 9, en fait, il faudrait que n plus 1 sur 1 soit le plus petit possible. D'accord ? N, il faut qu'elle soit le plus petit possible. Alors, quand les gens qui prennent la réunion, on n'a pas l'air de les intéresser, vous vous trompez, messieurs. Vous vous trompez de très loin. Ça, c'est la base d'intégration. Alors, donc, 9, donc, en fait, ce n'est pas suffisant, mais c'est 9. D'accord ? Et 9 de n plus 1 sur n, c'est quoi le f de n plus 1 sur n ? La bonne inférieure de n sur n. Quelle est la bonne inférieure ? Quelle est la bonne inférieure ? C'est 1. Pardon ? C'est 1. Oui. C'est 1, voilà. C'est 1 f ici, bien sûr. La plus petite valeur, la plus petite valeur, donc, de n plus 1 sur n, c'est 1, parce qu'en fait, vous allez écrire, donc, n plus 1 sur n, en fait, d'accord ? 1 plus 1 sur n. La plus petite valeur, c'est 1. Il est obtenu pour n 3 d'or plus infini. Donc là aussi, la bonne inférieure de l'ensemble des sommes de d'arbres supérieures est égale à a carré sur n. La bonne supérieure de l'ensemble des sommes de d'arbres inférieures est égale aussi à a carré sur n. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai, alors, quand on a le sup de l'ensemble des sommes de d'arbres inférieures, supérieures, pardon, est inférieur à 9 de l'ensemble un inf de l'ensemble des sommes de d'arbres supérieures, mais ce 9, c'est a carré sur 2, ici c'est a carré sur 2. Donc, si vous voulez, cette inégalité-là n'a plus de sens. Ça veut dire que d'un côté c'est inférieur à a carré sur 2, de l'autre côté c'est inférieur à a carré sur 2. Par conséquent, il y a égalité entre le sup entre le sup de d étoile f en bas et f de d étoile en rappelant que ça c'est la borne inférieure de toutes les sommes de d'arbres supérieures et ça c'est la borne supérieure de la somme de la borne supérieure de l'ensemble de toutes les sommes de d'arbres inférieures. Lorsque ces deux ensembles sont égaux, en fait dans ce cas ils sont égaux à a carré sur 2, alors on dira que la fonction est rémane intégrale. Donc l'intégrale inférieure de d'arbres de f de x c'est à carré sur 2. Et l'intégrale supérieure de d'arbres de f ou f de x c'est x sont égales. Par conséquent, on a l'intégrale de 0 à a de x de x c'est a carré sur 2. Évidemment, on connaît ce résultat, on connaît puisque vous intégrez x vous obtiendrez x carré sur 2, vous prenez entre 0 et a, vous avez a carré sur 2. Bon, donc, est-ce qu'il y a des questions pour ce jusqu'ici? Y a-t-il des questions jusqu'ici? Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est clair. OK. D'accord. Bon, alors, donc, cet exemple nous amène à énoncer le résultat suivant. Alors, proposition 2, alors, f, une fonction, f de a, b dans r, une fonction boronée, que fonction boronée sur a, b, bien sûr. Alors, n dans n étoile, un entier long nu, je peux dire n, et p indice n, une subdivision régulière de l'intervalle a, b. Alors, j'ai utilisé le mot régulière, en fait, particulière, régulière, c'est-à-dire que les intervalles, la distance entre les points de la subdivision est la même. Donc, la longueur des intervalles, x0, x1, x1, x2, et jusqu'à xn-1xn, sont tous les mêmes et sont égaux à b moins à b moins à sur n. Je l'avais dit la dernière fois, enfin, hier, je vais revenir à, voilà ce que j'explique. Voilà. Voilà. Donc, voici, voici donc x0 a, x1, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez le nouveau fichier, là ? J'ai basculé sur un autre fichier, est-ce que vous le voyez ? Oui. Oui ? Oui, Est-ce que vous voyez le nouveau fichier ? Oui. J'ai basculé ? Oui, monsieur, on le voit. OK. Donc, c'était juste pour illustrer ce que vous continuez à expliquer. expliquer. Donc, voici AB. Je l'ai divisé par n, donc, sous-intervalle. L'intervalle AB, je l'utilise par n sous-intervalle. Donc, x1, x2, x3, puis xk-1, x4, puis x. De telle sorte que x0, x1, cette longueur x0, x1, est égale à la longueur x1, x2, est égale à la longueur x2, x3, et est égale à la longueur xk-1, x. Et ces longueurs, en fait, cette même longueur, c'est B-A, parce que la longueur de cet intervalle, c'est B-A. Et donc, la longueur de ce segment, cet intervalle, c'est B-A. Je divise par n, donc, la longueur de chacun des intervalles, ou bien la longueur de chacun des sous-intervalles, c'est B-A, sur n. D'accord ? Donc, xk-1 égale xk-1 pardon, xk-1 xk-1 égale B-A sur n. C'est-à-dire, xk égale xk-1 plus B-A sur n. D'accord ? Chaque point, par exemple, x2 est égal à x1 plus B-A sur n. x1 est égal à x0 plus B-A sur n. C'est-à-dire, par exemple, x1 c'est A plus B-A sur n. Et puis, x2 ça sera A plus B-A sur n. Alors, voilà, c'est ce que j'ai résumé ici. xk c'est A plus K-A sur n. xk-1 c'est A plus K-A sur n. B-A sur n. Là, le 1, le k va être entre 1 et 1 plus 1. C'est normal parce que je dois avoir toujours le nombre de poids nécessaire. Je commence à partir de 0, par exemple, x0 il est obtenu pour 1 et le xn il est obtenu pour n plus, pour K-A donc j'ai n plus 1 point ici de 0 jusqu'à n. Là, par contre, c'est clair que je commence à partir de 0 jusqu'à n, j'ai n plus 1. Voici donc ce qu'il faut vraiment comprendre pour c'est la base. Donc, cette subdivision est une subdivision régulière de pas B-A sur n. Revenons donc à notre proposition. Est-ce que tout le monde voit la proposition 2 maintenant? J'ai balancé. Est-ce que vous voyez la proposition 2? Oui. Oui. Ok, très bien. Donc, je reviens. Alors, soit f donc une application, enfin une fonction d'une implication de AB dans R, borné sur AB. Alors, le mot borné, enfin la condition borné est nécessaire. Alors, on peut remplacer borné par continu, parce que toute fonction continue sur AB est borné sur AB. Donc, borné, c'est suffisant. Alors, donc, Pn, n dans n étoiles, Pn, c'est la subdivision que je viens d'expliquer, une subdivision régulière, car on l'appelle régulière, de l'intervalle AB. Alors, si limite de la somme de Darbo supérieure de f relative à Pn, donc, cette subdivision est égale à la limite de la somme de Darbo inférieure de f relative à Pn, c'est-à-dire toujours la même partition régulière, alors, dans ce cas, si ces deux limites sont égales, alors f est Riemann intégrable sur AB, ou bien f est intégrable au sens de Riemann sur AB. Et on a l'intégrale de Riemann de f de x entre A et B, c'est exactement égal à s, où s c'est la limite commune, la limite donc c'est la limite commune à s de f Pn et petit s de f Pn. Donc voici un résultat donc pratique si vous voulez pour calculer pour calculer si vous voulez une intégrale de Riemann. Condition nécessaire et suffisante d'intégrabilité d'une fonction point. Donc là, pratiquement, nous l'avons démontré par exemple. Alors, condition nécessaire et suffisante d'intégrabilité d'une fonction point. Alors, proposition tarot, dans la proposition tarot donc, f est une fonction bornée, alors f est Riemann intégrable ou bien f est intégrable au sens de Riemann si et seulement si, c'est-à-dire condition nécessaire suffisante, si et seulement c'est pour tout epsilon positif, quel que soit epsilon positif, il existe une partition P de l'intervalle AB tel que tel que quoi ? Tel que donc, la somme de d'arbres, la différence entre la somme de d'arbres supérieure de f relative à relative moins la somme de d'arbres inférieure de f relativement à P est inférieure à epsilon. En fait, cela vous rappelle la notion de limite en fait. Parce que si vous regardez, pour tout epsilon, il existe une partition P. Alors, c'est comme si vous aviez dit il existe un delta, d'accord ? Je reviens de ce instant. Alors, donc ici, c'est valeur absolue, en fait, on peut remplacer ça par valeur absolue de S de f et de P moins petit s de f et de P. C'est valeur absolue parce que c'est positif. Parce que la somme de d'arbres inférieure, elle est inférieure à la somme de d'arbres supérieure et donc cette quantité-là est positive. Pour ça, donc, on n'a pas eu besoin d'écrire les donc les valeurs absolues. Donc, pour n'importe quel epsilon positif, on peut toujours trouver une partition P de AP telle que cette différence soit plus petite que l'epsilon. Voici donc la condition nécessaire et suffisante d'intégrer l'intégrabilité. D'intégrer de l'intégrabilité. Alors, la preuve, donc, montrons que la condition 2, condition 2, en fait, ça devient condition 11, cette condition. est suffisante. On a, quel que soit epsilon positif, il existe une partition P de AB telle que on associe. Maintenant, je vais démarrer de là. Donc, S de F de P moins S de F de P inférieur à epsilon, je transpose de petit S de F de P ici. Je vais avoir une grande S. la somme de l'immagrant S de F et de P inférieure strictement à petit S de F et de P plus epsilon. Or, d'après la proposition 1, pour toutes ces subdivisions, alors la proposition 1, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que la somme de Darbo supérieure diminue et la somme de Darbo inférieure augmente lorsque vous utilisez deux subdivisions, une partition si vous voulez, plus figure. Donc, S de F de P inférieur à sup de inférieur au sup des sommes de Darbo inférieure. est là inférieure à la borne inférieure de l'ensemble des sommes de Darbo supérieures. Et 9, la borne inférieure de l'ensemble des sommes de Darbo supérieures, évidemment, est inférieure à la somme de Darbo supérieure inférieure. C'est-à-dire inférieure à toutes les... C'est la borne inférieure, donc elle est inférieure à n'importe quelle somme de Darbo supérieure. D'où, en exploitant cette dernière inégalité, donc quel que soit epsilon positif, l'intégrale supérieure de f est inférieure à la somme de Riemann, pardon, somme de Darbo, pas somme de Riemann, somme de Darbo supérieure, inférieure à la somme de Darbo inférieure plus epsilon, qui est inférieure à l'intégrale de Riemann, donc inférieure plus epsilon. En fait, je combine entre les résultats qui sont ici, un peu plus épaules. Je préfère revenir quand même pour que ce soit pour l'illustre. Voilà, donc s, voici donc les... C'est lorsque il y a l'intégrabilité qu'on a. Donc l'intégrale supérieure, l'intégrale intégrale inférieure. Voilà, donc c'est de ça que je parlais, voilà, c'est de ça que j'ai utilisé avec ces notations, l'intégrale de Darbo inférieure et l'intégrale de Darbo supérieure. Alors, je reviens à la proposition d'Octobre. Voilà, donc ainsi, quel que soit epsilon positif, on a l'intégrale de Darbo supérieure est inférieure à la somme de Darbo supérieure, inférieure strictement à la somme de Darbo inférieure plus epsilon, qui est elle-même inférieure à la somme de Darbo inférieure, enfin, pardon, à l'intégrale de Darbo inférieure de F plus epsilon. Donc quand vous regardez, inférieure, 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 égale, etc., de où l'on déduit que l'intégrale de Darbo supérieure est inférieure ou égale à l'intégrale de Darbo inférieure de F. Ensuite, ensuite, et comme on a... Oui ? Monsieur, là, le P prime doit être un raffinement de P. C'est ça, c'est un raffinement de P. Ah, d'accord. D'accord. Alors, donc, vous savez, et comme on a l'intégrale, comme on a l'intégrale inférieure de F, intégrale de Darbo inférieure, est inférieure à l'intégrale de Darbo supérieure, c'est évident, alors, puisqu'on a déjà une inégalité, ici, et donc, oui, on a cette inégalité, maintenant, on a l'autre inégalité, donc, l'intégrale de Darbo supérieure est égale à l'intégrale de Darbo inférieure de F, par conséquent, F est un iman intégral. Donc, ça, c'est un critère d'intégralité. Alors, maintenant, pour montrer que... Maintenant, pour montrer que la condition est nécessaire, ce n'est pas deux, c'est la condition 11, la condition 11, c'est celle-ci, voilà, nous allons, même ici, avec 11, nous allons donc rectifier tous ces numéros avant de vous envoyer le tour. Alors, donc, la condition 12, c'est F, elle est mal intégrale, c'est F, elle est mal intégrale sur AB, alors, l'intégrale de A, entre A et B, c'est sup de D, c'est le sup, c'est la bande supérieure de l'ensemble, de l'ensemble de l'ensemble d'arbres inférieures. D'après la caractérisation de la bande supérieure, il existe une subdivision P' de AB, telle que on est l'intégrale entre A et B de F du X, Dx, inférieure à la somme de d'arbres inférieures de F par rapport à PP plus epsilon sur le 2. En fait, epsilon sur le 2, c'est simplement parce que j'ai besoin de l'additionner des epsilon, epsilon sur le 2 plus epsilon sur le 2. En fait, d'autre part, on a l'intégrale entre A et B de F de X, Dx, c'est aussi 9 de la bande, c'est la bande inférieure de l'ensemble des sommes de d'arbres supérieures. D'accord ? Ici, c'est le sup de l'ensemble des sommes de d'arbres inférieures, ici, c'est la bande inférieure de l'ensemble des sommes de d'arbres supérieures. D'après la caractérisation de d'arbres supérieures, il existe une subdivision de p secondes, donc les caractérisations, il faut les revoir pour mieux comprendre. en fait, il existe un p seconde de A, B, tel que, en fait, p seconde ici joue le rôle exactement de, si vous voulez, de delta ou bien de, on est dans les limites, dans la définition des limites. Les limites. Donc, tel que l'intégrale de A, B, de F de X, supérieures à S de F et de p seconde moins epsilon sur E. Alors, les inégalités maintenant, faites inégalités étoiles, alors ça sera maintenant, les inégalités 12 et 13, c'est 12 et 13, ici, c'est dans la place étoile, impliquent alors que la somme de d'arbres supérieure de F relativement à p seconde moins epsilon sur 2 est inférieure à l'intégrale entre A et B de F et X qui est inférieure à la somme de d'arbres inférieure de F par rapport à p prime plus epsilon sur 2. D'où, donc on a, si vous voulez, j'ai besoin de ça et de ça, donc d'où S de F et de p seconde moins S de F et de p prime est inférieure à epsilon. Et maintenant, pardon, c'est moi, maintenant, donc c'est ce qu'on a obtenu, pardon, on a obtenu donc ceci, mais ce n'est pas fini parce que, c'est parce que je dois obtenir P ici et P ici dans le critère. Maintenant, si je prends P égale P union P prime, P et P égale union P prime, on obtient, en fait, si je prends il y a un raffinement, on obtient, donc d'après la proposition 2, donc P égale, donc on a P qui est inclus dans P union P prime et aussi P prime qui est inclus dans P union P prime. Donc d'après la proposition 2, qu'est-ce qu'on obtient, on obtient S de F et de P ou un petit s de F et de P inférieure strictement à Epsilon. Alors ceci achève la proportion de Tarot. Donc là, voilà, ceci démontre encore la proportion de Tarot. La condition, c'est la condition d'intégrabilité ou bien d'intégrabilité de Riemann d'une fonction. Alors, maintenant, nous avons quelques propriétés des fonctions Riemann intégrables. Donc soit F et G de fonctions Riemann intégrables ou bien soit F et G de fonctions intégrables au sens de Riemann. Alors, donc, alors, F et G sont des fonctions Riemann intégrables sur AB ou bien sont des fonctions intégrables au sens de Riemann sur AB. Alors, si vous voulez, alpha de l'intégrale de alpha de x plus bêta de alpha f de x plus bêta g de x de x c'est égal à alpha intégrale entre A et B de f de x de x plus bêta intégrale entre A et B de g de x de x et ceci, quel que soit alpha et bêta dans le même. En fait, ici, on dirait que l'intégrale de Riemann est linéaire. Ça vous rappelle probablement si vous avez vu le cours sur l'espace vectoriel, donc ça, c'est en fait la définition d'un sous-espace vectoriel. Si f de x est positive, quel que soit x dans AB, alors son intégrale de Riemann est positive. Donc, l'intégrale de Riemann d'une fonction positive sur AB, l'intégrale de Riemann entre A et B d'une fonction positive sur AB est positive. Alors, maintenant, si f de x est borné, c'est-à-dire l'image majorée par M par grand M minorée par petit m, et ceci, quel que soit x dans AB, alors M fois B moins 1 inférieur à l'intégrale de A à B de f de x de x inférieur à grand M et B moins 1. C'est clair que quand je calcule l'intégrale entre A et B ici, entre A et B de f de x d'x, je calcule l'intégrale entre A et B de f de x M M d'x, voilà, et j'ai calculé à gauche l'intégrale donc de M d'x entre A et B, le M je fais sortir M, petit m, donc c'est M l'intégrale de dx de A à B, l'intégrale de dx entre A et B c'est B moins A petit m B moins A l'intégrale de m du x entre A et B grand M B moins A donc je retiens M fois B moins A oui, alors là c'est pas A moins B mais c'est B moins A d'accord, c'est B moins A c'est extrémité donc inférieur à l'intégrale entre A et B de f de x inférieur à M B moins A ça c'est donc travers un propriété la quatrième propriété c'est ce qu'on appelle l'allocation de child est-ce que vous m'entendez toujours là ? est-ce que vous m'entendez ? bien sûr vous m'entendez oui ? ok merci donc si C appartient à l'intervalle A B alors évidemment l'intégrale entre A et B de f de x dx est égale à l'intégrale entre A et C de f de x plus l'intégrale entre C et B de f de x dx c'est-à-dire qu'en fait C étant un point de AB c'est-à-dire qu'on a coupé au fait cette intégrale en deux quel que soit C point entre A et B alors cette relation justement ça s'appelle la relation de Charles c'est la relation de Charles alors la propriété 1 en fait donc la propriété 1 ici signifie que l'intégrale de Riemann est linéaire et que l'ensemble des fonctions oui alors linéaires ça vous fait rappeler les applications linéaires en algèbre alors et que l'ensemble des fonctions de Riemann intégrales sur AB est un espace vectoriel c'est ce que signifie la première relation l'ensemble des fonctions Riemann intégrales sur un intervalle AB est un espace vectoriel la propriété 2 signifie la positivité de l'intégrale des fonctions positives alors si F bien sûr est positive sur AB alors son intégrale est positive sur AB alors on en déduit que si F de X est plus grand et supérieur que la G de X quel que soit X non AB alors l'intégrale entre A et B de G de F de X est supérieur égal à l'intégrale entre A et B de G de X en fait c'est une conséquence tout simplement de la positivité pourquoi ? parce que si vous avez F de X supérieur à G de X ça veut dire que F de X moins G de X est positive appelez H vous appelez H égale F de X moins G de X H est positive sur AB donc son intégrale donc l'intégrale de H de X de X est positive sur AB mais H de X c'est F de X moins G de X donc ce qui vous donne l'intégrale de F de X de X entre A et B supérieure à l'intégrale entre A et B de G de X de X étant donné que F est G F de X supérieur à G de Y est-ce qu'il y a des questions ici ? est-ce que vous avez des questions ? avez-vous des questions ? moi je suis au secteur bien ok d'accord alors maintenant je passe à un autre paragraphe c'est ok merci ça est bien alors je passe à un autre paragraphe primitif d'une fonction intégrale parce que là il ne faut pas confondre avec intégrale d'une fonction intégrale et primitive parce qu'une primitive c'est une fonction dérivable un primitive c'est une fonction F c'est une fonction grande F dérivable telle que si vous la dérivez vous tombez sur la fonction de départ par contre l'intégrale c'est l'intégrale définie l'intégrale entre A et B d'une fonction continue par exemple donc théorie fondamentale théorie fondamentale de l'intégrale ce théorème donc s'appelle théorème fondamentale de l'intégrale et c'est non ce qu'on suit soit F de A B dans R une fonction continue là donc on on prend une condition un peu plus forte que la que Bornet d'accord dans tout ce qui dans tout ce que nous venons de voir nous n'avons pas supposé qu'elle est continue qu'elle est continue alors nous avons supposé juste que F est Bornet et tous les résultats que nous avons démontré jusqu'ici sont valables et bien sûr en particulier ces F est continue ils resteront valables parce que la continuité entre elles c'est F est continue alors F est Bornet donc c'est suffisant de considérer F Bornet mais par contre dans ce théorème c'est un fondamental F doit être continue et comme il continue donc il est Bornet bien sûr si F est continue sur AB alors F est Riemann intégral sur AB si de plus on définit une fonction grand F de AB dans R en posant grand F de X égale l'intégrale entre 0 et X de F de T de T pour tout X entre A et P alors F est dérivable F est dérivable sur AB et on a F' de X égale f de X quel que soit X dans AB F' de X je dérive cette intégrale j'obtiens F de X f' de X égale f de X alors donc définition d'abord ce théorème permet de lier intégral et dérivé intégrer une fonction c'est donc chercher une fonction dérivable et dont la dérivée F' est égale à F d'où la définition suivante définition 5 donc une fonction F de AB dans R que je suppose dérivable sur l'ouvert AB et admettant une dérivée à droite de A et à gauche de B est appelée une primitive de petit F si F' de X est égale à petit F de X quel que soit X dans AB je répète je prends une fonction je considère une fonction de grand F de AB dans R dérivable sur AB dérivable sur l'ouvert mais de telle sorte qu'il admette une dérivée à droite de A et une dérivée à gauche de B alors cette fonction sera appelée primitive de primitive de petit F si la dérivée de grand F cette fonction est égale à petit F du et ceci quel que soit X dans A alors ça c'est la définition alors maintenant le théorème donc théorème 1 théorème fondamental preuve 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 Y en valeur absolue plus petit qu'E. Ça, c'est la définition de la continuité uniforme. Maintenant, je prends P, une subdivision de l'intervalle AB. Donc, la subdivision, elle compte. Alors, F étant continue sur AB, donc elle atteint ses bancs sur AB. Donc, toute fonction continue sur AB, atteint ses bancs sur AB. C'est-à-dire, j'apporte sup de F et F de F existent. On va poser, comme dans le cas précédent, grand M indice K, le sup, c'est le sup de F sur IK. Et le petit mk, c'est l'inf de F de X sur le X pour X dans IK. Et indice K, c'est l'intervalle XK moins XK. C'est-à-dire, donc, chaque intervalle de subdivision. Pour le cas entre A et N. Donc, I1, par exemple, c'est l'intervalle X0, X. I2, c'est l'intervalle X1, X2. IN, c'est l'intervalle XN moins 1, X1. Et donc, à chaque fois, M1, donc, grand M1, c'est le sup de F de X lorsque X appartient à I1. C'est-à-dire, le sup de F sur l'intervalle X0, X1. M1, donc, c'est la borne supérieure de F sur le premier intervalle. Et petit m1, c'est aussi la borne inférieure sur le premier intervalle. Grand M2, c'est la borne supérieure sur le second. En fait, on a, donc, je reviens à la définition de la borne, de la somme de Barbeau. Alors, on a S de F et de P, la somme de Darbeau supérieure, moins la somme de Darbeau inférieure relativement à P, cette subdivision quelconque, va s'écrire la somme de A à N de XK, XK moins 1, facteur de grand Mk moins petit Mk. C'est clair, parce que ce terme-là est le même, il n'y a que celui-là qui déferme, donc je peux mettre en facteur ce terme pour obtenir une seule somme. Alors, donc, S de F et de P, moins petit s de F et de P, c'est la somme de XK moins XK moins 1, et alors le facteur de grand Mk moins petit Mk. F étant uniformément continu sur AB, donc pour tout epsilon positif, il existe un delta positif tel que X moins X prime en valeur absolue inférieure à delta implique F de X moins F de Y inférieure à epsilon sur B moins C. Donc maintenant, je vais choisir une subdivision P de pas delta P inférieure à delta, c'est-à-dire inférieure à ce delta. Pour tout entier K entre A et N, on a, puisque les bornes Mk et petit Mk sont effectivement atteintes par F sur chaque intervalle IK, alors Mn 10K moins petit Mn 10K, c'est-à-dire ça, c'est F de XK sous D, c'est petit F de XK moins 1, inférieure à epsilon sur B moins 1, ce qui implique que la somme de Darbo inférieure moins la somme de Darbo supérieure par rapport à F de F relativement à P moins la somme de Darbo inférieure de F relativement à P, c'est inférieur parce que là, en fait, c'est ça que j'ai pris Mk moins M, grand Mk moins petit Mk, il est inférieur à epsilon sur B moins A. Alors parce que la fonction est uniformement continue, donc je peux écrire, appliquer cette définition. Donc c'est inférieur, puisque celui-là est inférieur à B moins 1, celui-là est inférieur à epsilon sur B moins A, donc tout ça, c'est inférieur strictement à epsilon sur B moins A, somme de XK moins XK moins A. Mais la somme de XK moins XK moins A de A, N, c'est justement B moins A, parce que si vous faites cette somme, c'est X1 moins X0, après plus, et donc X1 moins X0 plus X2 moins X1, d'accord? Ainsi de suite. Quand vous développez cette somme-là, X1 moins X0, après plus X2 moins X1, plus X3 moins X2, etc., plus XN moins XN moins A. Alors les termes vont simplifier deux à deux. Ce qui va rester, c'est le X0, c'est-à-dire A, et le dernier XN, c'est-à-dire B. Dans toute cette somme-là, il va vous rester B moins A. B moins A divisé par B moins A, ça vous fait EPS. donc S de F et de P moins S de F et de P est plus petit que EPS, non, quel que soit EPS. Donc le critère d'intégrabilité est vérifié par la conséquence F et R est intégrable sur AP. Voilà donc pour le premier point. Alors le deuxième point, en fait, on utilise, pour le deuxième point, on utilise tout simplement la dérivabilité, la définition de la dérivabilité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Avez-vous des questions ? Mani ? Il s'agit des questions ? Mme Saoudi ? Oui, Mme Saoudi ? Oui, Mme Saoudi ? Mme Saoudi ? Monsieur M. Saoudi, est-ce que c'est clair ? Monsieur M. Saoudi, est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, monsieur. C'est M. Saoudi ? Oui ? Non, ce n'est pas lui ? C'est Zahid Nani ? Léaïs ? Dites-moi, est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair, monsieur. Ok, merci. Ok, alors sur ce, je vous dis Zahid Nani et prenez soin de vous. A bientôt. Au revoir. Merci, monsieur.